Bonjour à tous et bienvenue sur rc-tuto.fr aujourd'hui nous nous retrouvons pour le onzième volet du projet 011 avec le commencement de l'assemblage des ponts et des trains roulants voilà donc aujourd'hui dans l'étape du jour onzième étape ça va être l'assemblage du pont avant c'est un procédé qui est identique pour les deux ponts le pont avant demandant plus les hubs et les fusées à installer donc les noix de cardan aussi donc on va vous montrer l'assemblage du pont avant et ce sera l'identique pour le pont arrière voilà donc on va commencer aujourd'hui par par le différentiel donc on va apprendre on va faire cette étape là et ensuite cette étape là voilà donc ça c'est le magazine c'est le magazine là l'instru le manuel d'instruction d'origine du scx10 du lingo mais c'est identique pour tous les scx10 mis à part l'empattement donc on va se munir de pas mal de pièces aujourd'hui on a nos roulements et nos vis on a ici le spool en métal heavy duty de chez boom racing le fat ici voilà fat et achaté donc ça c'est tout ce qui est matériaux renforcés pour le scx10 donc on a ça on a nos hexagones on va en avoir besoin pour la fin de l'assemblage du pont on a ici nos cardans sont des cardans courts parce qu'on installe ensuite les noix de cardan donc ce sont des 74 mm voilà on a ici le le la pignonnerie pardon du spool avant d'origine ax 30 395 c'est celle d'origine on vous montrera en même temps plus tard le under drive voilà c'est une pignonnerie en 43 13 ça vous permet de ralentir le train arrière et justement de d'écraser le châssis pour avoir une meilleure accroche voilà donc on a les hubs boom racing en gunmetal on a nos fusées ici en noir par contre elles étaient plus en stock en gunmetal et il fallait qu'on avance sur le projet on a ici les lockers qui a dans les différentiels ça vous permet de bloquer le bloquer le pont voilà on a notre support de lien en y on va installer au dessus du pont et on a ici notre direction donc on va commencer par le commencement on va se munir ici de nos lockers de ici notre pignonnerie métal et ici de notre spool en métal voilà donc on va ouvrir ça on va utiliser ici nos petits espaces pour les vis donc on va passer à l'étape ici l'assemblage de notre différentiel en lui même donc vous prenez ici votre spool vous prenez votre locker vous voyez vous avez une encoche ici vous avez une forme vous venez l'insérer comme ceci dedans on va prendre ici dans notre boîte à vis c'est une boîte à vis spéciale SCX10 donc vous avez le set complet pour un châssis entier donc on va prendre ici quatre petites vis comme ceci vous prenez votre clé ensuite vous préparez un écrou vous voyez ici les trous sont en forme de rectangle donc mettez bien en face le diff voilà et on va activer notre serrage on va pas passer à fond on va mettre nos quatre vis à toucher et on sert en croix à la fin voilà nos quatre vis sont mises à portée donc on va serrer maintenant en croix en opposé pour bien plaquer le la pignonnerie et les deux pièces ensemble et pour éviter qu'elle se mette en biais maintenant que ça c'est fait on va ensuite prendre ici vous voyez nos cardan et nos roulements donc il vous faut deux grands roulements deux petits roulements donc c'est pareil ici c'est une boîte de roulement spécial pour le SCX10 voilà donc vous avez tous les roulements nécessaires à un kit complet il ya 18 roulements je pense c'est certifié recon g6 donc c'est certifié endurance 12 heures d'affilée sont des roulements qui ont été testés au recon g6 je sais plus lequel l'année dernière et qui permet de tester des pièces dans la longévité donc on va prendre ici nos cardan ax 30 420 sont les cardan standard pour l'avant voilà donc ce sont des cardan d'origine c'est le plus efficace c'est une pièce qui coûte pas trop trop cher et qui est au moins fiable et durable il existe des poids chronique c'est un tube que vous venez insérer ici et visser sur votre axe qui vous permet de lester l'axe sans lester trop les jantes voilà c'est assez intéressant on va peut-être l'utiliser aussi au moment de enfin on va peut-être l'utiliser pardon quand on aura besoin de plus de poids voilà ça va être dans les phases de test du châssis quand il sera sorti donc il vous faut un peu de graisse ici de la graisse marine nous on met de la graisse marine on nous demande alors on va mettre ça dans le bon sens on nous demande de ici insérer les roulements vous prenez un roulement vous venez mettre ici comme ceci le deuxième de l'autre côté voilà vous prenez un roulement ici que vous venez mettre comme ceci ici donc moi ce que je fais d'habitude c'est que je mets un peu de graisse là voilà vous mettez un peu de graisse et que vous venez mettre votre roulement comme ceci on met un peu de graisse ici enfin un peu ici pour pouvoir l'enlever correctement quand il sera sale et oxydé voilà et vous venez mettre ici votre cardan comme ceci voilà on va faire la même chose de l'autre côté on vient insérer de l'autre côté notre deuxième cardan comme ceci voilà maintenant qu'on a assemblé ici notre intérieur de pont on va sortir notre pont on va l'ouvrir donc ici on a choisi les boîtiers de pont fat axel voilà c'est les boîtiers de pont acier qui font plus de 150 grammes pièces ils doivent faire 180 grammes par boîtier voilà donc vous avez ici la visserie vous avez le boîtier de pont en deux parties qui est vissé donc on va ici mettre nos vis de côté comme ceci le boîtier de pont on va ici l'ouvrir donc ce sont des clés btr il vous faut ici une clé un peu plus grosse voilà donc ici donc nos boîtiers de pont sont des boîtiers classiques mais en acier voilà ça vous permet de pouvoir bien rester le train roulant en dessous des amortisseurs et hors des roues ça vous permet du coup d'avoir moins de poids sur les roues et quand la roue bloque ça entraîne ça risque de moins vriller les axes en fait voilà donc on va ici prendre nos roulements on met par pont deux petits roulements voilà on va les sortir donc il y a un roulement qui vient ici et un roulement qui vient là dedans comme ceci donc on va mettre un peu de graisse avant comme c'est métal sur métal on va éviter de faire bloquer le roulement dedans voilà on essuiera le surplus après voilà donc vous n'hésitez pas c'est des ponts ça demande à être bien blindé on va ici intégrer notre roulement voilà comme ceci voilà on le pousse à fond là il est bien on va reprendre un peu de sopalin pour enlever le surplus de graisse tout de suite et pour éviter d'en mettre partout on va prendre notre deuxième roulement on va l'installer directement ici alors ici on va graisser aussi un petit peu donc la graisse marine vous la trouvez en grande surface de bricolage ça coûte à peu près 10 euros un peu comme ça ça vous tient quelques années donc c'est pas un gros gros investissement voilà hop on va passer notre roulement dessus et on vient ici intégrer comme ceci notre pièce voilà donc vous enlevez le surplus gras ici on va vérifier que notre roulement est bien intégré voilà donc on enlève ici notre axe et le roulement est bien à sa place vous voyez donc on va ici on va ici enlever le surplus gras et on va graisser ici notre petit pignon donc vous prenez encore un peu de graisse et on va en mettre tout le tour des dents voilà donc le pignon tourne librement on va ensuite installer cette partie-ci donc il y a un sens forcément vous voyez ça va comme ça donc on va graisser ici les zones de roulement là et là voilà ici vous avez deux zones de roulement donc on va graisser tout le tour du roulement pour faire une sorte de bouchon pour éviter que trop d'eau rentre dans le dans la transmission voilà donc on prend de la graisse on vient de la graisse on vient en installer un petit peu ici vous pouvez positionner ici maintenant votre pignonnerie donc elle vient prendre sa place tranquillement comme ceci voilà on va bien placer nos roulements et voilà tout est en ordre donc on va regresser au dessus de nos roulements et on va regresser toute notre couronne ici tout le tour voilà donc votre transmission réglé un peu sur les roulements ici comme ceci voilà donc vous graisser de toute façon le surplus va s'en aller soit en s'évacuant par l'extérieur soit en s'évacuant par l'intérieur donc on va poser ça comme ceci on va faire la même chose ici on va graisser là et là un petit peu et on va pouvoir fermer nos ponts alors ce qui va se passer c'est que on va le fermer avec nos vis standards on changera les vis plus tard donc ici votre pont vient comme ceci vous voyez les trous ensemble voilà on vient assembler nos deux parties de ponts on va venir ici serrer tout de suite pour fermer ça vous avez ici alors attendez c'est tout tombé vous avez un emplacement ici pour l'écrou donc veillez à le mettre correctement pour qu'il soit calé maintenant qu'on a assemblé notre pont on va pouvoir passer aux embouts ici et on va quand même installer notre support de lien donc on va prendre ici justement notre support de lien qui est fait par GPM Racing voilà donc on va installer ça donc ça vous fait support de lien et en même temps support de cerveau donc ça vous permet d'installer votre platine cerveau ici et ici voilà donc on va venir installer ça comme ceci voilà comme ça donc on va enlever nos écrous on va enlever nos vis et on va prendre ici les vis qui nous sont fournis avec donc vous prenez les deux longues vis oui elles sont trop longues donc on va reprendre on va garder nos vis d'origine ce sera plus simple hop et donc ici ceci vient comme cela vous voyez en place des écrous comme ceci et vous pouvez serrer tranquillement voilà donc vous voyez vous avez votre fixation de lien ici qui va vous permettre de fixer vos cerveaux au dessus là là et là et votre lien ici comme ça voilà maintenant que ça c'est fait on va pouvoir passer à l'assemblage de nos embouts de pont et de nos fusées voilà donc on va prendre nos fusées ici on va remettre ça là là on va prendre nos fusées nos hubs ici et la suite viendra après donc on va ici vous voyez on vient installer nos hubs là et nos fusées donc on va commencer par ouvrir les hubs donc il y a un sens pour les hubs il y a un côté gauche un côté droit veillez à pas vous tromper si vous vous trompez et que vous inversez les hubs de côté ce qui va se passer c'est que vos roues quand elles vont tourner elles vont pencher vers le bas voilà au lieu que vos roues soient parallèles en tournant elles vont être comme ça vers le bas et elles vont pencher ça va être votre train avant va piquer vers vers l'intérieur donc on va veiller à trouver le bon sens donc vous avez un petit dessin ici qui vous explique comment bien mettre vos hubs vous voyez votre hub doit être vertical et votre axe de cardan doit remonter donc ça ça doit être le hub alors attendez donc l'axe doit être comme ça et le hub comme ça donc c'est l'autre voilà celui-ci c'est celui-ci comme ceci donc vous voyez vous venez de mettre alors déjà pour commencer il faut le serrer pour que ça passe voilà donc vous voyez comme on disait le l'axe est droit et la pointe du cardan remonte donc on va mettre le deuxième de l'autre côté donc avec la peinture de ça et et vous voyez il y a un peu d'ouverture ici donc il va falloir forcer un petit peu pour l'insérer mais au moins c'est preuve que ça ne s'en vira pas voilà donc vous voyez vous avez ici vos embouts de pont nickel donc ce qui va se passer c'est qu'on a besoin maintenant aussi des noix de cardan alors les noix de cardan je sais pas où je les ai mises voilà elles sont là les noix de cardan d'origine axiale ax 30 366 donc ça on va en avoir besoin aussi il nous faut ici nos fusées donc ça ce sont les vis des hubs on va fixer nos hubs voilà comme ceci donc vous prenez ici votre clé btr ça va être le bon embout vous prenez les petites vis comme ceci et on vient serrer ici vous voyez vous avez quatre vis une là une là et de l'autre côté la même chose donc on prend les petites celles ci et on vient serrer voilà comme ceci donc nos hubs sont dans le bon sens donc déjà ça c'est bien on va ensuite maintenant assembler nos fusées donc comme je vous disais on a besoin des fusées on a besoin des roulements on a nos petites vis qui vont avec qui sont livrés avec les fusées la direction va devant le pont la direction va devant le pont donc ici là c'est l'avant de la voiture le gardant vers le centre la direction vient comme ceci donc vos fusées viennent comme cela vers l'avant voilà donc on va assembler ça on va le garder de côté voilà vous avez ici de la visserie des entretoises pour les fusées donc ces entretoises viennent se mettre à l'intérieur comme ceci vous voyez comme cela vous mettez les deux voilà on va faire d'abord les roulements donc vous prenez ici un grand roulement un petit roulement on vient l'intégrer dans notre fusée comme ceci voilà vous prenez ici une noix de cardan on va la graisser un petit peu on va la graisser on va la graisser ici et ici donc le petit roulement vient là le grand roulement vient ici sur cette bande là donc on va graisser les deux et vous venez donc mettre vos petits inserts comme ceci voilà et on intègre notre noix de cardan comme cela voilà donc et ben on perd tout voilà donc en voilà une ce qu'on a fait c'est qu'on a mis un peu de graisse sur les inserts pour les coller pour pas qu'ils s'en aillent parce que sinon c'est un enfer donc on va faire la même chose sur le deuxième on va mettre un poil de graisse ici un tout petit poil juste pour que ça tienne pour pas que ça s'en aille voilà la même chose ici un petit point de graisse ensuite on va reprendre notre noix on va la graisser aussi comme l'autre on met nos roulements et on met notre noix ici dedans et on obtient nos deux fusées donc maintenant on va intégrer nos fusées à notre train notre pont donc il vous faut ici les quatre vis comme ceci voilà voilà donc on va prendre notre fusée notre pont on va aligner ici notre on va essayer de le faire à plat ce sera plus simple on va aligner notre noix de cardan comme ceci et voilà voilà donc vous voyez il faut venir faire glisser ça pour justement les inserts maintenant que c'est fait vous mettez vos vis voilà impeccable on va faire la même chose de l'autre côté donc on obtient ici notre pont qui est magnifique qui est ultra lourd voilà qui est vraiment lourd on va ensuite mettre ici nos hexagones de roues donc on va en ouvrir que deux pour l'instant voilà on va voir notre sachet de vis il vous faut deux vis vous voyez il y a les vis et les axes il vous faut deux vis deux axes on va changer d'embout on peut déjà presserrer nos vis sur nos hexagones donc c'est de l'hexagone classique orange à serrage vous avez une petite vis ça vous évite de les perdre quand on bricole c'est quand même nettement plus pratique que les hexagones classiques du kit d'origine qui s'en vont à chaque fois qu'on arrive une roue voilà donc ça c'est un peu un calvaire à chaque fois donc vous prenez votre tigette vous avez un trou ici vous mettez la tigette dans le trou comme ceci vous voyez ça vous fait une barre forcément ça vous fait une barre horizontale voilà et qu'on va venir insérer dans l'encoche ici voilà comme ceci quand ceci est intégré vous pouvez serrer votre écrou voilà votre hexagone est calé on va faire la même chose de l'autre côté donc vous avez ici votre pont fat axle avec le spool heavy duty vous avez les cardons d'origine les hubs et les fusées boom racing voilà donc ça c'est le train avant on va y installer maintenant la direction la barre de direction qui est ici donc qui existe en noir mais en plusieurs coloris aussi donc vous pouvez trouver ça chez notre partenaire comme d'habitude donc ces tubes vont à l'intérieur comme ceci voilà on va prendre une de nos vis on va ranger le deuxième tube on va passer notre vis ici comme ceci vous voyez il y a la petite entretoise dedans on va reprendre notre embout correct et on va venir visser ici notre direction ici donc la barre va au-dessus des fusées voilà un bon petit serrage ici de l'autre côté on vient repasser notre petit tube dedans ainsi que hop une vis voilà voilà et ici vous venez installer votre barre de direction comme ceci donc on a notre pont ici qui est qui est terminé donc vous voyez pont boom racing fat axle le spoole le reste c'est des pièces axiales les fusées boom racing les hub boom racing les hexagones de roues boom racing direction boom racing donc ça c'est un pont qui va être vraiment très efficace qui n'est pas excessif en prix mais qui va vous permettre d'avoir un châssis qui va être vraiment bien équipé donc la prochaine étape ça va être le pont arrière, le pont arrière c'est la même procédure donc on ne va pas vous le montrer en vidéo je vais juste faire une petite pause deux secondes pour vous montrer vite fait la pignonnerie underdrive vous voyez, create underdrive for axle vs stock axle gearing donc ça, ça vous permet de ralentir à un même tour donné ici, ça vous permet de ralentir la vitesse en sortie de roue ce qui fait que votre châssis s'écrase au sol et il y a un meilleur grip voilà, donc ça c'est ce qu'on va installer à l'arrière si vous voulez faire l'inverse il vous faut mettre une pignonnerie d'origine à l'arrière et un overdrive à l'avant, donc c'est un autre chiffre de pignonnerie voilà, donc le underdrive c'est pour l'arrière avec un avant stock le overdrive c'est pour l'avant avec un arrière stock voilà donc notre pont qui est magnifique on est pressé d'assembler le deuxième donc ici vous retrouverez toutes les pièces toute la liste des pièces dans notre article consacré consacré à l'assemblage c'était l'étape 11 du projet 011 merci à vous de nous avoir suivis n'hésitez pas à vous abonner pour plus de vidéos à nous faire un petit like sur notre page facebook et une petite visite sur notre site www.rc-tuto.fr vous pouvez aussi nous retrouver sur instagram www.rc-tuto.fr c'était un tutoriel qui vous a été présenté en collaboration avec Azia Tizobi au Speed Drive et Tim Tetsujin nos partenaires merci et à bientôt ciao 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 ciao